5 preuves qu'une femme simule un orgasme L'atteinte de l'orgasme est difficile à savoir, car l'orgasme pour les femmes n'est pas seulement biologique, il est aussi émotionnel. L'orgasme survient souvent après la trentaine chez les femmes, parce qu'elles connaissent mieux leur corps et s'abandonnent plus facilement. Sa simulation dépend principalement du degré de compréhension de l'homme des désirs émotionnels et physiques de sa partenaire. Certains pensent que l'orgasme est égal à une éjaculation pourtant, physiologiquement, les deux phénomènes sont distincts. L'éjaculation vient après l'orgasme, il existe même des orgasmes sans éjaculation, notamment dans la tradition du tantra et des éjaculations sans plaisir intense. Il n'y a pas de position qui favorise l'orgasme, c'est plutôt la femme qui a le contrôle de ses mouvements et de son corps pour mieux parvenir à l'orgasme. Techniquement, toutes les positions où la femme peut moduler son rythme favorisent la jouissance. . Mais bien plus que des positions, le plaisir dépend de la relation émotionnelle entre le couple ainsi que l'investissement érotique de chacun dans le rapport. . Alors, comment saurez-vous si votre femme simule son orgasme ou pas ? C'est l'une des choses que les hommes auront du mal à détecter mais il y a des signes qui aident à comprendre, il suffit de bien observer votre partenaire. . Son rythme cardiaque est le meilleur indicateur. . Si elle a vraiment atteint le nirvana, son rythme cardiaque va certainement s'accélérer. Cela montre qu'elle est excitée et que le corps réagit avec fougue. Le rythme cardiaque augmente naturellement lorsque le corps est confronté à des situations extrêmes. . Un orgasme est physique, émotionnel et psychologique et c'est pourquoi son rythme cardiaque augmente. Vous allez sentir son corps se tendre. . Alors que la femme laisse l'orgasme prendre le dessus, le corps répond au plaisir. . Remarquez comment le corps se crispe en conséquence et la femme creuse ses ongles dans votre dos ou votre poitrine. . Quand une femme atteint le point culminant de l'orgasme, toute sa région génitale est remplie d'une poussée de sang. . Une fois l'orgasme atteint, son corps se relâche et permet à tout ce sang de retourner au reste du corps et libère toute la tension dans les muscles. . . Vous allez sentir ses contractions. Juste avant d'atteindre la fin de l'orgasme, vous sentirez ses parois vaginales se contracter. . Les muscles se serrent et vous pourrez ressentir cela. . Les contractions des parois se font à des intervalles de 0,8 secondes, puis baissent lentement à mesure que l'apogée diminue. . Si votre partenaire est extrêmement mouillé, vous ne pourrez peut-être pas ressentir ses contractions. . Vous le verrez dans ses yeux. . Toujours observer les yeux de votre partenaire lorsque vous êtes dans une position intime. . La moitié de la réponse se trouve dans les yeux. . . Regardez profondément dans ses yeux pendant que vous l'aidez à atteindre son point culminant crée un lien fort et vous aidera à comprendre si son orgasme est réel ou pas. . . Pour commencer, ses pupilles se dilateront jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet de son orgasme. . Cela montre que son corps s'est totalement abandonné à vous. . La peau change de couleur. . . La femme a tendance à passer par un sexe flush' accélération cardiaque, coloration rouge du buste, chaleur, durant l'orgasme. . Quand une femme a un orgasme, sa peau commence à rougir un peu en raison de l'afflux de sang dans son corps. . 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